Bonjour, Pascal Bernheim. Bonjour, Sacha. Bonjour, Monsieur Dame. Sacha. Vous n'avez plus le sourire, du coup. Je ne sais pas pourquoi. Non, Sacha, dites-moi. Depuis 6h ce matin, vous utilisez plein de mots. Oui, c'est mon travail. Je ne sais pas si vous mesurez, Sacha. Je ne sais pas si vous mesurez à quel point des beaux draps dans lesquels vous voilà. Parce que ces mots, mon petit Sacha, vous n'êtes pas le premier à les utiliser. Non ? Mais heureusement, non seulement vous utilisez plein de mots, Sacha, mais vous en faites des phrases. Et c'est heureux. Car l'agencement de vos mots en phrases par le truchement de votre intellect et de votre appareil phonatoire, cet agencement assure à votre discours de vous être propre. Même si, quand vous allez bientôt dire « La première, il est 8h30, je ne suis pas certain que cette formule choc qui fait les beaux jours de notre station radiophonique généraliste de service public, je ne suis pas certain que vous en soyez l'inventeur. » C'est du plagiat. Mais rassurez-vous, du plagiat par manque de rigueur. Parce que si vous commencez à citer toutes vos sources, ce sera 8h30, mais dimanche. Donc ça n'ira pas. Donc du plagiat par manque de rigueur, comme à Neuchâtel. Les dirigeants de l'université de Neuchâtel sont-ils aveugles ? La question se pose avec les révélations sur le scandale de sa faculté des sciences économiques. Il y a notamment question de plagiat et ils crèvent les yeux. En quelques clics sur Internet, nous avons en effet pu établir l'énormité du plagiat qui mine un ouvrage obligatoire pour le master le plus prisé des sciences économiques. Il s'agit du master en développement international des affaires, placé sous la houlette du professeur Sam Blilly, controversé directeur de l'Institut de l'entreprise. Et voilà. Moi aussi, je donne dans le plagiat. Et même de vol caractérisé, puisque ce que je viens de vous raconter depuis la phrase « Les dirigeants de l'université de Neuchâtel sont-ils aveugles ? » Eh bien, c'est le début d'un article de Ludovic Roqui paru dans le matin en avril 2013. Mais maintenant, comme je viens de citer ma source, ce n'est plus du plagiat, c'est de la citation. Ce fameux livre dont il est question, truffé d'emprunts sans citation des sources, ce livre est signé par le professeur Blilly et par Francis Hermé. Et il s'intitule « La Suisse qui gagne, l'internationalisation des entreprises » paru en 2006 aux éditions SB et FS. SB pour Sam Blilly et FS pour Francis Hermé. C'est pas la peine de compliquer. L'enquête de Ludovic Roqui ne laisse planer aucun doute sur l'évidente manœuvre de pompage du professeur Blilly et de son camarade de jeu. Pour cet ouvrage qu'ils ont co-signé et dont, je vous rappelle, qui est la possession, donc l'achat est obligatoire, pour suivre le cours du même professeur Blilly. Dans la mesure où, dans le milieu académique, le plagiat est encore plus grave que d'aller au bal de la faculté avec des chaussettes blanches, le professeur a été suspendu et on vient d'apprendre, après enquête administrative, qu'il s'est rendu coupable, je cite, « de plagiat pour manque de rigueur ». Comprenez qu'il a pour fait exprès, quoi. Ah, quand je fais CTRL-C, ça copie un texte qui n'est pas de moi et quand je fais CTRL-V, ça le colle dans mon texte à moi ? Mais c'est dingue ! Que voulez-vous ? C'est bien connu, les grands chercheurs sont d'immenses distraits. Et ça leur pourrit la vie, cette satanée distraction. Car c'est aussi à cause de cette distraction que le professeur Blilly a gonflé son curriculum vitae à l'insulte son plein gré en ajoutant des activités et des postes qu'il n'a pas plus exercés qu'occupés. Cette vénéneuse distraction qui a fait oublier au professeur Blilly d'annoncer à l'université de Neuchâtel qu'il emploie à plein temps ses activités commerciales au sein de sa propre société immobilière et d'avoir exercé une activité de consultant pour divers gouvernements, comme le révèle encore l'enquête minutieuse de Ludovic Roque. Qui, heureusement, heureusement, le conseil d'état neuchâtelois sait se montrer compréhensif envers les distraits puisque le professeur Blilly, d'ailleurs nommé par le conseil d'état précédent, contre l'avis du rectorat, puisque le professeur Blilly va être réintégré au sein de l'université de Neuchâtel. Avec un blâme assorti d'une sanction formelle de renvoi au cas où la distraction reviendrait hanter le professeur Blilly. Voilà une histoire qui finit bien. Mieux que celle de Ludovic Roque qui, après une plainte du professeur Blilly, s'est fait saisir l'été dernier ses notes et son ordinateur par un petit procureur neuchâtelois. Comme si le journaliste d'investigation du matin avait mis en péril la sécurité de la nation en ayant découvert des secrets d'état alors qu'il ne s'agissait vraisemblablement que de secrets de conseillers d'état. Et dire qu'on essaie de nous faire croire que le Valais est la Corse de la Suisse. Encore un livre Encore des thunes Encore moi dans l'auditorium Encore moi le champion Encore une raison De faire des copies Il faut que je mousse Que je prenne la place Que les autres se poussent Quand je dédicace Il y en a plein qui triment Mais c'est moi qui frime Quand je les copie On dit que je ne suis pas honnête On prétend même que je triche Je m'en fous tant que je me la pète Parce que c'est ça Que je biche Chériotère étrangère Pour faire du négoce À l'alme amateur Pour nourrir les gosses C'est un bon système Comme le stratagème De faire des copies Le matin est requis Quelle catastrophe La plan calunie Et le salaire de prof Faut pas que ça capote C'est pour ça que je complote Et que je fais des copies 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 Oui, 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 oui Oh yeah